Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais voir avec vous les documents de gestion opérationnelle que vous pourriez présenter dans le cadre de votre épreuve d'entrepreneuriat. Nous allons donc voir ensemble l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel, le compte de résultat prévisionnel, le bilan prévisionnel, le seuil de rentabilité ainsi que le budget prévisionnel. Tout ceci sachant qu'ici le business model est un commerce de fleurs livré à vélo. Le premier onglet concerne l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel. Je suis parti d'une année à 365 jours. J'ai retiré l'équivalent d'une journée, à savoir le dimanche après-midi et le lundi matin où je ne travaillerai pas, soit 52 jours par an. J'ai encore retiré 11 jours pour les jours fériés, je me prendrai 20 jours de vacances et j'ai considéré que je ne serai pas trop malade dans l'année avec seulement 4 journées. Par soustraction, on obtient donc 278 jours travaillés, soit une moyenne de 23 jours par mois. J'ai ensuite noté ici la répartition de mes prestations. Par simplification, je ne vends que deux types de produits, des compositions florales et des petits bouquets. J'ai ensuite estimé les quantités que je pourrais vendre chaque jour pour les compositions 8, pour les petits bouquets 15, mais je peux bien sûr faire varier ces quantités à la hausse ou à la baisse. J'ai reporté ensuite le prix de vente TTC pour les compositions ou les petits bouquets. Là encore, je peux faire varier le prix, puis j'ai calculé ce prix de vente hors taxe, sachant que la TVA sur les fleurs est à 10%. On obtient alors le chiffre d'affaires par jour en multipliant la quantité vendue par le prix de vente unitaire, potentiellement 199 euros par jour. Après quelques recherches, j'ai pu retrouver le taux de marge habituellement pratiqué par la profession, ici de 55%, que je peux également faire varier, ce qui me permet de dégager la marge par bouquet et de retrouver le coût d'achat par bouquet. Je peux ainsi retrouver la marge brute mensuelle en multipliant la marge unitaire par 8 compositions et la marge unitaire sur les petits bouquets par 15, la somme des deux multipliée ensuite par 23 jours. J'obtiens donc une marge brute de 1636 euros. Je me suis par ailleurs fixé un objectif de salaire net de 1200 euros par mois, là encore, que je peux faire varier à la hausse ou à la baisse. Ce renseignement me sera surtout utile pour le deuxième onglet, le compte de résultat prévisionnel. A partir de mon chiffre d'affaires journalier de 199 euros, je peux en déduire le chiffre d'affaires mensuel en multipliant par 23 journées travaillées et en déduire le chiffre d'affaires annuel en multipliant par 12 mois. Bien sûr, dans la profession de fleuriste, le chiffre d'affaires n'est pas du tout linéaire et est très sensible à la saisonnalité et notamment lié à certaines fêtes dans l'année. J'ai donc essayé d'estimer la ventilation de mon chiffre d'affaires total, 55 347 euros, mois par mois, en tenant compte des mois plus forts, comme février avec la Saint-Valentin où j'ai mis 15%, du mois de mai avec la fête des mères, de Noël et à l'inverse, deux mois un peu plus creux. Abordons maintenant le deuxième onglet, le compte de résultat prévisionnel. L'objectif est bien sûr de faire apparaître le bénéfice ou la perte prévisionnel. Commençons par le chiffre d'affaires. Bien sûr, les onglets sont reliés les uns entre eux et ce chiffre d'affaires provient de l'onglet précédent, CA prévisionnel. Pour retrouver le coût d'achat des fleurs, j'ai tenu compte du taux de marge à 55%. On obtient donc ici 24 906 euros. J'ai compté pour les emballages 2% du chiffre d'affaires, pour les consommables 0,75%. J'ai quelques fournitures, des frais de communication. Je retrouve ici mon salaire qui est lié à l'onglet précédent. Mes cotisations sociales avec un taux de 12,91%. Des frais d'entretien de réparation pour mon vélo et un équipement basique, casque et vêtement pour 400 euros. J'ai aussi été amené à faire un petit emprunt, comme nous le verrons dans l'onglet bilan prévisionnel, au taux de 1,5%, donc 75 euros, d'intérêt des emprunts. La balance entre les produits et les charges fait donc apparaître un bénéfice prévisionnel de 5 696 euros, en plus de mon salaire net. Abordons maintenant le troisième document prévisionnel, le bilan. Vous voyez ici mon vélo et là c'est moi. De quoi ai-je besoin ? Tout d'abord d'un vélo équipé, 4000 euros, d'une chambre froide pour 4000 euros, de l'aménagement du local, même si en réalité je ferais ça chez moi, dans un garage aménagé, 2500 euros, et un peu de matériel informatique pour 1000 euros. Donc l'ensemble de mon actif immobilisé pour 11 500 euros. Comment vais-je financer tout ceci ? Tout d'abord par un apport en capital personnel de 8 000 euros, et puis je vais solliciter mon banquier pour 5000 euros. Il me faut encore acquérir un premier stock de fleurs. J'ai calculé ici la moitié du chiffre d'affaires prévisionnel de janvier. Ce stock sera dû au fournisseur, que je vais payer à un mois, mais pour un montant TTC, j'ai donc multiplié par 1,10. On obtient donc un total du passif pour 14 522 euros, qui se rééquilibre à l'actif par une somme déposée à la banque, 1600 euros, et un petit fonds de caisse de 38 euros. A partir de ce bilan, il est possible de calculer le fonds de roulement, à savoir l'ensemble des capitaux propres, 8 000, plus les emprunts bancaires, 5000, moins l'ensemble de l'actif immobilisé, 11 500. On obtient donc 1 500. Le besoin en fonds de roulement se justifie par le financement du stock 1384, auquel je peux déduire le crédit accordé par les fournisseurs 1522. En réalité, dans la mesure où les clients me payent immédiatement, je n'ai pas de besoin en fonds de roulement, mais un excédent de fonds de roulement. J'obtiens ma trésorinette soit par soustraction, soit sinon par addition entre banque et caisse, soit 1638. Nous pouvons ensuite calculer le seuil de rentabilité. Là encore, le chiffre d'affaires provient de l'onglet CA prévisionnel. Toutes les charges variables sont-elles issues du compte de résultat prévisionnel. On obtient 33 576 euros de charges variables. Par soustraction, la marge sur coût variable est de 21 771, soit 39,34% de mon chiffre d'affaires. J'ai également reporté les charges fixes. Toutes proviennent de l'onglet compte de résultat prévisionnel. Et j'obtiens un résultat de 5696 euros qui, logiquement, devrait être le même que dans mon compte de résultat prévisionnel, 5696 euros. La formule du seuil de rentabilité en valeur est la suivante. Charge fixe, 16 075, divisé par le taux de marge sur coût variable, 39,34. On obtient donc 40 867 euros, ce qui signifie que mon entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires d'au minimum 40 867 euros pour être rentable. Répartis un tiers, deux tiers entre les compositions et les bouquets, soit 13 622 et 27 245. Je vais atteindre ce seuil de rentabilité vers le 21 septembre. Abordons, pour terminer, le budget prévisionnel de trésorerie pour la première année. On retrouve deux grandes parties, les encaissements et les décaissements. Les encaissements sont constitués pour le mois de janvier, de mon apport personnel, de l'emprunt bancaire et des premières ventes. Ces renseignements proviennent des différents onglets précédents. Pour les ventes des autres mois de l'année, elles proviennent de l'onglet saisonnalité des ventes, pour lequel le chiffre d'affaires hors taxe a été remultiplié par le taux de TVA à 10%. Même technique pour les décaissements. Certains décaissements n'auront lieu qu'en janvier, l'aménagement du local, l'achat de la chambre froide. Ils sont exprimés TTC, sauf pour les salaires et les cotisations sociales, ainsi que le remboursement de l'emprunt. Concernant le remboursement de l'emprunt, j'ai pratiqué la technique de la mensualité constante. 5000 euros sur 4 ans à 1,50%. 4 ans ramenés en mois nous fait 48 mois. On obtient donc ici 107,39 euros par mois. Balance entre encaissement et décaissement. Compte tenu du solde initial de trésorerie, l'évolution de la trésorerie est la suivante. 2089 euros à la fin du mois de janvier et 14 033 à la fin du mois de décembre. On retrouve ci-dessous le détail de la TVA à décaisser pour l'État. Et voilà, j'ai terminé. A vous de jouer maintenant en adaptant tous ces tableaux à votre propre cas d'entrepreneuriat. Pour les autres, c'est aussi une bonne façon de réviser un peu la gestion opérationnelle. Si certains d'entre vous sont intéressés par ces matrices, je peux bien volontiers vous les envoyer par mail. Les coordonnées sont alors les suivantes sur l'Académie de Nantes. Et sinon, vous retrouvez comme à l'accoutumée les sources habituelles sur les deux chaînes. La chaîne Éducation avec les outils de gestion et la chaîne Économie. Allez, bon courage pour vos révisions ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !